bonjour aujourd'hui je vous présente une vidéo pour pouvoir coudre une poche plaquée sur un vêtement ici c'est une explication pour poser une poche plaquée sur la robe de chambre morphée avec deux possibilités soit vous piquez sur le dessus de la poche et on verra la piqûre soit vous aurez une couture invisible la poche contient une finition avec une petite bordure sur l'extérieur de la poche pour faire joli je ne donne pas de mensuration de la poche est à vous de voir ce que vous voulez faire et les proportions que vous voulez avoir cette vidéo vous permet juste d'avoir une idée de la manière de poser une poche plaquée prenez les deux pièces poche que vous posez endroit contre la table vous prenez ensuite les bordures de poche que vous posez endroit contre l'envers de la poche vous piquez à 1 cm du bord en haut au fer vous allez rabattre la bordure de poche sur l'endroit de la poche et marquer au fer un rempli sur le bas de la bordure pour permettre de faire une surpiquure de la bordure de poche sur la poche vous piquez pensez à surfiler les côtés de la poche vous dessinez dans un carton un gabarit de la poche terminée c'est à dire forme de la du patron de la poche moins un centimètre de marge tout autour normalement vous avez passé des fils de france sur les arrondis des bas de poche vous prenez le gabarit en carton vous le posez sur l'envers de la poche et au fer vous allez marquer les marges de couture vers l'envers elles vont passer par dessus le carton et vous allez vous aider des fils de france en tirant délicatement dessus pour créer l'arrondi des bas de poche quand c'est fait vous prenez le gabarit en carton et vous allez le poser sur les devants assemblés au niveau des repères de fils vous posez sur dessus et vous tracez à la craie autour l'empreinte de la poche cette empreinte va vous aider à positionner votre poche vous posez la poche exactement sur l'empreinte dessinée à la craie et vous commencez à épingler harmonieusement en suivant bien le trait pour que la poche soit bien équilibrée je le répète vous prenez un fil et une aiguille et vous allez commencer à bâtir la poche sur le devant vous ne ferez pas de nœud parce que ce fil va partir et vous allez bâtir en piquant une fois sur le trait de la poche dessinée sur le devant et une fois sur la poche un petit peu après la pliure fait au fer donc c'est à dire vous allez piquer sur la poche qu'on voit et vous allez faire ça régulièrement jusqu'à ce que vous vous retrouviez de l'autre côté vous pouvez enlever les aiguilles et commencer à piquer soit vous piquez par le dessus en pensant à bien faire vos points d'arrêt donc vous piquez sur le bord et vous faites le tour tranquillement et tout classiquement sinon vous piquez par l'intérieur et vous mettez le pied de biche dans la poche comme je vous montre sur la vidéo et vous allez piquer en suivant la pliure de la poche tout doucement ça a l'air de rien quand on le fait mais ça c'est marrant vous pensez surtout ne pas faire de points d'arrêt vous referez vos points d'arrêt après au cas où ça se mettra à foncer et que vous soyez embêté quand la poche est piqué vous pouvez enlever le fil de bâti et découper tous les morceaux de fil toutes les choses qui dépassent